Musique Dernière journée au naf saumur complet et pas de repos pour les couples en cette matinée qui précède le saut d'obstacle. Même si la dernière épreuve du concours ne se dispute que dans l'après-midi, la visite vétérinaire est elle aussi un défi à part entière. Véritable discipline entre le cross et le jumping, chaque cavalier vient présenter son cheval au vétérinaire qui doit s'assurer que tout va bien pour pouvoir continuer la compétition. Un moment intense pour les concurrents. C'est pas forcément un stress mais il faut vraiment la prendre en compte comme une épreuve. C'est la quatrième épreuve parce qu'il y a des chevaux qui peuvent être en tête et qui se sont fait mal. Alors des fois ce qui est très frustrant c'est que c'est pas forcément des grosses blessures, c'est une petite contracture, c'est un petit hématome, une petite raideur. Mais n'empêche que ça les gêne suffisamment pour ne pas être très à l'aise. Et puis des fois le lundi les chevaux ils sont super sauf qu'il faut qu'ils soient bien le dimanche. Donc c'est pour ça que le travail de toute l'équipe des groupes est primordial pour à l'arrivée les glacer beaucoup, les marcher, activer tout ce qu'on peut faire pour que toutes les parties du corps récupèrent au mieux. Des massages, il y a vraiment beaucoup de choses maintenant. C'est un double moment où il y a un petit peu d'émotion, parfois un peu d'inquiétude et tout. Simplement parce qu'on espère les avoir préparés au mieux, les avoir fait récupérer au mieux. Et moi je sais que personnellement je profite d'un concours que quand je sais que mon cheval l'a bien vécu. S'il est un peu fatigué, un peu la tête basse, je me dis à chaque fois que je l'ai un peu poussé trop. Et là je suis très content parce que Tina elle était encore très fraîche. J'ai dû courir un peu plus vite que prévu pour la suivre donc je suis très content. Le test est réussi lorsque le vétérinaire ne remarque aucune anomalie sur le cheval. Pour cela, chaque cavalier doit le faire défiler et trotter sur une courte ligne droite, un demi-tour et retour à la case départ où le résultat tombe immédiatement. En cas de doute, le cheval est présenté une deuxième fois pour parfois être éliminé directement. Pour Maxime Livio, la compétition continue et il peut se préparer sereinement pour le saut d'obstacle dans quelques heures. Qu'elle soit en bonne forme, ça veut dire que je devrais avoir une jument semblable à ce qu'elle est habituellement au CSO, c'est-à-dire une jument assez respectueuse, très tonique. Elle n'a pas l'air très éprouvée par l'effort qu'elle a fait hier, donc je devrais pouvoir assez facilement retrouver les sensations que j'ai d'habitude. Donc ça c'est assez intéressant pour moi. Maintenant, hier, on a galopé pendant presque 10 minutes en avant assez vite et le CSO, il faut avoir un équilibre un peu plus vertical pour sauter en hauteur. Donc ça, ça va être un peu tout mon travail de détente. Je vais la monter un coup avant le CSO, simplement pour la travailler sur le plat, la décontracter puis la rééquilibrer un petit peu pour que tout à l'heure au CSO, j'ai une jument la plus prête à bien sauter. Avec 24 chevaux encore en course, la dernière épreuve a fait durer le suspense sur la tête du classement. Comme depuis le début de la compétition, la chaleur était au rendez-vous et les grands champions se sont élancés dans les derniers. Parmi eux, Donatien Choli a su tirer son épingle du jeu. Cinquième après le cross, le Français sur Pivoine-des-Touches fait un parcours sans faute dans le temps et vient s'incruster sur le podium. Très belle remontée pour celui qui était huitième après le dressage et qui termine deuxième du naf saumur complet cette année, comme il y a trois ans. J'étais confiant de ma jument, je savais qu'elle allait bien. Je sais que ce n'est pas une grande dresseuse, mais ce qu'elle présente, c'est de manière générale toujours très propre et ça me permet d'être assez précis, de la présenter au mieux. Voilà, là où je suis content, c'est qu'elle a fait un bon retour sur le cross alors qu'elle n'est pas encore normalement totalement prête pour ça, mais elle a bien galopé de manière naturelle. Et puis surtout, la Pivoine qu'on ne connaissait pas trop, qui pouvait perdre un peu de points à l'obstacle il y a quelques années, elle commence à enchaîner les parcours sans faute sur les complets. Donc c'est agréable. Ça fait plaisir de voir que même quand ils ont un peu d'âge, ils évoluent encore et de pouvoir profiter de tout ça en fin de carrière. C'est un peu là où j'ai fait mes débuts sur le haut niveau. J'ai fait mon premier 3 étoiles ici, donc ça m'a mis un peu le pied à l'étrier sur le haut niveau. Et là, c'était très agréable pour Pivoine, qui n'avait pas fait de concours depuis 3 ans sur ce niveau-là, de la retrouver comme ça. Mais le grand vainqueur de ce concours complet est bien le jeune Suisse Félix Vog. En tête, après le cross de la veille, à 26 ans, le cavalier parti dernier a su gérer son dernier effort pour assurer le sans faute et s'offrir une belle victoire. L'expérience de la légende néo-zélandaise Mark Todd, elle, n'a pas suffi. Le double champion olympique fait une faute sur cette dernière épreuve et prend la 3e place avec ses 4 points de pénalité. Podium international, donc, et intergénérationnel sur cette édition qui a encore tenu toutes ses promesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada